Le bilan positif, malgré la seconde place, on a vu qu'on pouvait aller chercher plus haut, peut-être un titre si on gagnait contre l'Irlande avec son Provence. Mais un bilan très satisfaisant, j'ai rencontré des gens super et un beau groupe, donc très heureux. C'était la semaine avant l'Irlande, du coup, il me semble que c'était un mardi et j'ai ressenti beaucoup de fierté, parce que c'est une fierté déjà de représenter un rôle de capitaine de l'équipe de France, et en plus de représenter mon club. Donc voilà, beaucoup de fierté et pas trop d'appréhension, parce que j'avais déjà été capitaine, donc je m'étais très heureux d'être capitaine de cette équipe de France-UV pour ce match. On s'entraînait avec l'équipe 1, on a fait une opposition à Canisita Aubagne, et ensuite on a fait 2-3 entraînements en commun, donc c'est sûr que c'est cool de côtoyer des mecs qui sont dans le plus haut niveau et qui ont gagné le tournoi en faisant grand chelem, et c'est des supers souvenirs. J'en s'en grandis avec beaucoup d'expérience, à retransmettre en club pour essayer de jouer le plus de matchs possibles avec l'équipe première. Oui, dans l'intensité et dans la vitesse de jeu, après c'est des matchs bien plus serrés, vu que c'est des matchs internationaux, mais il y a une grosse différence entre niveau sport et U20. Je me suis fixé déjà de jouer le plus de matchs possibles avec le CO, il y a un huitième de finale de Coupe d'Europe qui arrive, donc j'espère vraiment le faire pour essayer d'aller le plus long possible dans cette compétition, et ensuite essayer que le club soit en France finale, faire le mieux possible. Et personnellement, ça serait aussi avec l'équipe de France de faire la tournée mondiale en fin de saison, qui sera en Afrique du Sud normalement, un tournée mondiale. de la tournée mondiale en fin de saison, de la tournée mondiale en fin de saison,